C'est comme un testament, vous savez, ça ne fait pas mourir, c'est pas parce qu'on fait un testament qu'on va mourir. Donc c'est pas parce qu'on fait un contrat de mariage ou un prenup ou un postnup que l'on va divorcer. Mais néanmoins, on a conscience du risque parce qu'un mariage sur deux termine par un divorce. C'est encore plus vrai dans les couples expatriés. Vous avez, je crois, le taux est à 65% des couples expatriés qui divorcent. Donc c'est pas du tout banal. Donc effectivement, peut-être que anticiper ces questions patrimoniales de répartition au moment d'un divorce peut être une bonne chose. Et puis surtout, on l'anticipe de manière saine, c'est-à-dire de manière heureuse, finalement, on se marie. Donc on n'a pas d'animosité qui va animer la rédaction du contrat de mariage, bien au contraire. Parfois, on part vivre à l'étranger seul. Parfois, on part à deux. Parfois, on part seul et on rencontre l'amour sur place. Parfois, on reste seul et c'est très bien aussi. Cette semaine et au cours des prochains épisodes, je vous propose de vous parler d'une chose, le divorce. Le divorce peut arriver dans plein de cas de figure. On peut partir seul, rencontrer l'amour et divorcer de la personne qu'on a rencontrée sur place. On peut arriver à deux et divorcer de la personne, de son compagnon de voyage et d'expatriation. On peut aussi divorcer pour survivre, pour fuir une situation abusive. Et bien entendu, il y a plein d'autres situations. Il me faut une signature. Très bien. Aujourd'hui, je vous présente Maître Angélique Deveau, qui est notaire à Paris et qui est spécialisé dans la gestion de patrimoine en cas de divorce international. Maître Deveau a accepté de répondre à mes questions, enfin plutôt à vos questions. Merci de les avoir envoyées. On va aborder le rôle crucial du notaire, distinct de celui d'avocat. On va parler de la répartition des biens quand on est situé dans plusieurs pays, des implications fiscales. Maître Deveau va nous éclairer également sur la validité des contrats de mariage internationaux et sur les documents qui sont essentiels à préparer en cas de divorce. Vous écoutez French Expat, un podcast de la rédaction de French Morning. Moi, c'est Anne-Fleur Andreli. Maître Deveau, bienvenue dans le podcast. Et merci beaucoup de vous rendre disponible aujourd'hui pour répondre à nos questions. Bonjour Anne-Fleur et merci pour cette invitation. Merci à French Expat. Je suis ravie de pouvoir intervenir avec vous. Vous ne savez peut-être pas, Anne-Fleur, mais j'ai longtemps été moi-même expatriée. Ah non, je ne savais pas. Et donc, je lisais en fait et j'écoutais déjà les podcasts. Ah, c'est marrant. Ravie aujourd'hui de partager ce moment avec vous. Voilà. Effectivement, je ne savais pas. C'est rigolo. Vous étiez basée où ? Aux Etats-Unis, ce qu'on appelle le Midwest, en Indiana. Ah, d'accord. Ok, super. Très bien. Écoutez, doublement bienvenue. C'est super plaisant de parler avec quelqu'un qui nous a écoutés d'autant plus. Est-ce que pour commencer, vous pourriez nous expliquer le rôle d'un notaire dans le cadre d'un divorce international ? Et peut-être justement nous expliquer en quoi ça diffère de celui d'un avocat auquel on pense peut-être plus instinctivement lorsqu'on pense au divorce ? Bien sûr. Alors, c'est vrai qu'on pense plus aux avocats. Pourquoi ? Parce que c'est une fonction qui est plus mondialement connue, tout simplement. On a des avocats aux Etats-Unis, on en a au Royaume-Uni, on en a en Asie, en Afrique. Et le notaire, en fait, de la manière dont il est exercé en France, il est plutôt singulier. Ce n'est pas une profession que l'on va retrouver justement dans d'autres pays. Donc, ma réponse va être plutôt sur l'aspect du notaire français et la singularité du notaire français. Et à quel moment on va le retrouver ? Dès lors, tout simplement, qu'on a un lien avec la France, on va retrouver le notaire lorsque vous allez rédiger un contrat de mariage, lorsque vous allez acheter un bien immobilier en France, lorsque vous allez malheureusement aussi régler une succession, puisque seul le notaire est compétent pour ces différentes situations. Et lorsque l'on se retrouve dans le contexte d'un divorce international, eh bien, le rôle de notaire, il va être circonscrit au partage des biens, et notamment s'il y a des biens immobiliers, puisque, encore une fois, seul le notaire en France est compétent, je dirais, pour toucher tout bien immobilier, tout transfert de biens immobiliers, dont dans le cadre d'un divorce. Et puis, petite nouveauté de ces dernières années, le notaire est aussi compétent en France pour enregistrer la convention de divorce, lorsque celle-ci, elle est soumise, bien sûr, au droit français, et lorsqu'il s'agit d'un divorce non judiciaire. Parce que vous savez, aujourd'hui, lorsqu'on s'entend, alors ça peut arriver qu'on puisse s'entendre au moment d'un divorce, le fameux divorce par consentement mutuel, divorce à l'amiable, eh bien, aujourd'hui, il est rédigé, il n'est plus judiciaire, et c'est une convention qui est rédigée par deux avocats, chacun des époux est représenté par un avocat, et cette convention, pour être valable, et puis, je dirais, une forme d'homologation, quelque part, de la volonté de divorcer, eh bien, elle est enregistrée au rang des minutes d'un notaire. Donc, le rôle du notaire, il est double, à la fois pour procéder au partage et la liquidation du régime matrimonial, mais aussi, au moment final, de, tout simplement, déposer au rang des minutes la convention de divorce. D'accord, et donc, vous le disiez, votre rôle existe, donc, il est très spécifique en France. Si le mariage a eu lieu, en fait, à l'étranger et non en France, on peut quand même faire appel à un notaire français ? Bien sûr, bien sûr. Le mariage, le lieu de mariage, la célébration du mariage, n'a pas d'incidence sur la liquidation du régime matrimonial et le rôle du notaire. Encore une fois, le notaire français va être compétent dès lors qu'il y a des biens immobiliers en France, naturellement, mais aussi dès lors que la loi applicable au divorce est la loi française. Et puis, il y a un rôle qui est un petit peu moins connu du notaire, c'est lorsque le régime matrimonial choisi par les époux est un régime français, il relève donc du droit français, mais c'est un divorce qui est prononcé à l'étranger, donc dans le cas d'une juridiction étrangère, et que celle-ci, pour des besoins de connaissance du droit français, peut se référer à un notaire français pour obtenir ce qu'on appelle une opinion légale sur le droit français. Donc, le notaire va également délivrer une opinion légale, comme le ferait, pour le coup, également un avocat dans ce domaine. Très bien. Merci beaucoup pour ces clarifications, parce qu'effectivement, ce n'est pas évident à naviguer vu de loin, surtout quand on n'est pas expert. Est-ce qu'on peut parler un petit peu de répartition des biens, puisque vous le disiez, c'est une grande partie de votre rôle dans le cas des divorces ? C'est quoi les principaux défis que vous rencontrez lorsque l'on parle de répartition de biens dans un divorce international ? Alors, je dirais que le divorce, soit national ou international, le principal défi dans un divorce, c'est l'entente. Ce qui est très paradoxal lorsque l'on se sépare, en fait. En général, quand on se sépare, c'est qu'on ne s'entend plus, tout simplement. Donc, le premier défi, c'est de mettre en accord les parties pour, justement, arriver à une attribution de ces biens. Ensuite, dans un contexte purement international, c'est tout simplement la connaissance du patrimoine international. Il arrive qu'un des époux, voire les deux, cache à l'autre le patrimoine qu'ils ont pu se constituer à l'étranger, typiquement des comptes bancaires, qui seraient ouverts dans tel pays ou tel pays, sans que l'autre puisse en avoir connaissance. Or, la connaissance du patrimoine global, elle est importante, justement dans le cadre de la répartition des biens entre les époux. Et puis, pour la partie, je dirais qu'il y a un compte davantage à l'avocat, sur la partie prestation compensatoire, lorsqu'il y a lieu de calculer cette prestation compensatoire au moment du divorce. Si on n'a pas connaissance de l'intégralité du patrimoine, c'est un petit peu difficile. Donc, voilà les deux grands défis, les parties elles-mêmes et la connaissance de leur patrimoine. Très bien. Alors, on vous parlait tout à l'heure un petit peu des accords prénuptiaux, c'est ce qu'on appelle plus communément des contrats de mariage. Tout à fait. Comment est-ce que ces accords vont influencer la gestion du patrimoine en cas de divorce pour les expatriés, du coup, ici ? Et qu'est-ce qui se passe ? Vous le disiez un petit peu en introduction. Si le contrat de mariage est en conflit avec les lois du pays de résidence ou du pays d'origine ? Parce qu'il y a aussi ça, en fait. C'est qu'on n'est pas sur les mêmes terrains légaux. Exactement. Alors, c'est très compliqué. Vous avez donc les cas de figure sans contrat de mariage, sans accords prénuptiaux, ou même post-mariage aussi, donc sans accords tout court, et les divorces avec des accords qui ont pu être préétablis. Alors, le cas de figure qui est quand même le plus courant, qui est celui, du coup, de l'absence de contrat de mariage, eh bien, c'est tout simplement le juge, au moment où il va être saisi, qui va, ce qu'on appelle juger l'éguéphorie, donc d'après son droit, et d'après les règles de conflit en termes de régime matrimonial, aussi, la notion de régime matrimonial existe dans le pays où est saisi le juge, qui va prendre le relais, finalement, sur le choix qu'auraient pu faire les parties lors de l'établissement d'un contrat de mariage. Et puis, on va se rendre compte que, selon certaines législations, eh bien, on ne va pas parler forcément d'égalité, mais parfois d'équité. Donc, vous voyez, par exemple, en France, même si je n'ai pas fait de contrat de mariage, on serait marié sous une communauté de biens réduite aux acais, c'est-à-dire que tous les biens sont communs à compter du mariage, à l'exception des biens reçus par succession ou donation, qui restent des biens propres. Eh bien, dans d'autres pays, ces biens reçus par succession et donation tombent quelque part dans le pot commun et, au moment d'un divorce, peuvent être séparés entre les époux, non pas en prenant en compte l'origine du bien, mais tout simplement pour des raisons d'équité. Donc, par exemple, un époux qui serait moins allotis que l'autre en termes de rémunération, eh bien, pourrait se voir attribuer un bien qu'aurait reçu l'autre par donation ou succession. Donc, on peut arriver à ce type de situation et qui, notamment pour des Français qui sont expatriés, avec une culture française, ils peuvent, en arrivant dans ces pays avec des cultures d'attribution au moment du divorce totalement différentes, ne pas comprendre, en fait, pourquoi un bien qu'ils auraient reçu par succession ou donation puisse être transmis à l'autre au moment d'un divorce. Il y a une forme d'échec et une forme peut-être d'injustice, mais qui est une injustice culturelle, en réalité. Donc là, c'est vraiment les cas où rien n'a été préparé. Et puis, les difficultés, elles peuvent aussi arriver avec des époux qui pensent avoir bien préparé leur situation. Et je pense notamment aux contrats de mariage. Donc, c'est vrai qu'en France, on a pour habitude maintenant de plus en plus de faire des contrats de mariage, même si on n'a pas forcément de grosses fortunes personnelles, alors que, par exemple, aux États-Unis, on va plutôt faire des contrats de mariage quand on sait qu'on a une fortune personnelle, que l'on veut protéger, donc la culture, sur l'outil, est là encore très différente. Donc, pour les Français qui pensent avoir fait un contrat de mariage qui est de plus classique, eh bien, ils peuvent se rendre compte que l'exportation de ce contrat de mariage ne se fera pas intégralement dans leur pays où ils se seront installés. Le contrat, s'il existe, il n'a pas, j'ai envie de dire, forcément le visa pour pouvoir correctement entrer dans le pays. Pour pouvoir être exercé. Pourquoi ? Parce qu'il ne répond pas le contrat de mariage à la française aux normes qui existent dans les autres pays, notamment aux États-Unis, c'est vrai aussi au Royaume-Uni, en Australie, où, en fait, les contrats de mariage sont plutôt des contrats dans lesquels on va préparer le divorce. En France, on se prémunit plutôt pendant la vie du mariage, ce qui est à moi est à moi, ce qui est à toi est à toi, ou alors on fait peau commun. Mais bon, on l'encadre, le contrat. Le contrat sert à encadrer vraiment la propriété des biens des époux pendant le mariage. Alors que sur des pays, notamment de common law, avec le contrat, on va plutôt prévenir l'éventualité d'un divorce. Encore une fois, c'est très culturel. Mais partir dans son sac à dos avec son contrat de mariage français, la difficulté, c'est que parfois, il n'est tout simplement pas reconnu dans d'autres juridictions, et notamment au moment d'un divorce. Alors, on a des solutions. On ne va pas non plus laisser les gens à la frontière avec leur contrat de mariage. On a des solutions. Et en fait, on essaye d'adapter, en fait, le contrat de mariage, même s'il était habillé en France, au formalisme, à la réglementation du pays où les personnes vont s'installer. Alors, attention, si on a des solutions pour un, deux, trois pays, le contrat de mariage, je suis pour l'habitude de dire qu'il n'est pas non plus 100% secure, c'est-à-dire qu'il y a 200 pays dans le monde. Il est quand même très difficile d'avoir un contrat qui puisse circuler dans les 200 pays du monde. Donc, on fait en sorte qu'il puisse s'adapter à une situation donnée, typiquement un couple qui s'expatrie aux États-Unis. Mais si ce même couple, cinq ans ou six ans après, repart dans un autre pays, eh bien là, on ira revoir, en fait, si le contrat est toujours adapté à leur situation. Et c'est vraiment le conseil qu'il faut donner aux expatriés aujourd'hui. C'est bien noté. On parle justement de cette multiplication de pays, d'applications aussi. Question bête, mais je ne sais pas, on habite, on a toutes les deux habité aux États-Unis. Si on s'est mariés en France, est-ce que c'est possible de divorcer en France ou est-ce qu'il faut absolument divorcer finalement sur le territoire sur lequel on vit ? Alors, le principe, c'est qu'on divorce plutôt sur le territoire où on vit. Après, vous avez d'autres règles. Chaque pays a encore une fois ces règles de compétence en matière de pouvoir divorcer. Et les Français peuvent également venir divorcer en France dès lors qu'ils ont tout simplement la nationalité française. Par contre, deux Allemands, pourquoi est-ce qu'ils viendraient divorcer en France ? Ils n'ont aucun rattachement avec l'Allemagne, vous voyez ? Avec la France, pardon, j'entends. Voilà. Donc, vous avez quand même cette possibilité. Il y a une course parfois à ce qu'on appelle à la juridiction en matière de divorce puisqu'on ne peut pas choisir à l'avance la juridiction dans laquelle on souhaite divorcer. Donc, il peut y avoir une course à la juridiction. Là, c'est plus du rôle des avocats sur cette question de purement de procédure. Mais bon, il faut quand même rassurer les Français qui sont expatriés et très nombreux sont les Français justement expatriés qui, au moment d'un divorce, viennent divorcer en France. Pourquoi ? Parce que c'est une question en fait qui leur est très personnelle et une situation ne peut pas toujours être comparable à une autre. Mais un certain nombre de Français ont toujours des actifs en France et puis parfois, tout simplement, ils reviennent en France aussi après le divorce. Au moins, un des époux revient en France. Donc, c'est plus simple en quelque sorte de venir divorcer en France à ce moment-là. Parlons fiscalité. C'est quoi les principales implications fiscales à considérer du coup ? Et je vais dire, on parle de couple expatrié mais on peut aussi parler de couple multiculturel. Par exemple, un homme français qui épouse, on va dire, une Américaine ou inversement. Comment est-ce que vous conseillez vos clients afin de minimiser les mauvaises surprises fiscales quand ils se partagent les biens ? J'imagine que c'est un sujet ça aussi. Alors, la fiscalité pour un Français, c'est toujours un sujet. C'est plus un sujet pour les Français d'ailleurs. Parce que la France, comme vous le savez, est plutôt championne en termes de fiscalité. On ne va pas se mentir. Et puis, le Français est très près de ses sous, tout simplement. Donc, oui, le divorcer, c'est un coût. Parfois, ça coûte même plus cher de divorcer tout simplement que de se marier. Non, c'est fou. Et en termes de fiscalité, alors, il faut savoir que chaque pays dans le monde a ses propres règles fiscales. Donc, je ne vais pas vous faire le détail de tous les pays du monde. Je vais vous faire un petit détail de la France. Et pour ce qui concerne la France, lorsque l'on divorce, qu'il y a un partage des biens, il y a une taxe spéciale partage qu'on appelle un droit de partage. C'est la part de l'État, en fait, tout simplement, au moment du divorce, qui va s'appliquer sur l'actif net partagé. Et le taux est de 1,10%. Donc, ce n'est pas rien. Vous avez quand même 1% finalement du patrimoine partagé qui revient à l'État. Et ce 1%, il est mondial. C'est-à-dire que l'actif que je vais prendre en compte, il va être à la fois sur les biens en France, les biens qui sont à l'étranger, et je n'ai aucune convention fiscale qui vienne abolir ou minimiser, je dirais, cette taxe. C'est vraiment une taxe très française. Donc, on se retrouve parfois dans des situations où, eh bien, on partage, on fait un divorce à la française tout simplement parce qu'on rentre dans les règles de compétence de la loi française. Et puis, on se retrouve effectivement avec cette fiscalité qui peut être importante. Alors, est-ce qu'il y a des façons de limiter, de minimiser l'impact ? J'ai envie de vous dire, la première chose, c'est peut-être de ne pas divorcer, mais ce n'est pas non plus la solution. Ça peut être tout simplement peut-être de vendre des biens préalablement, mais cela n'empêche que le prix de vente, il faudra bien le partager aussi. Je n'ai pas de remède particulier pour minimiser l'impôt dans la mesure où il n'existe pas de conseil en matière d'évasion fiscale. Peut-être tout simplement de ne pas avoir de patrimoine en France ni même de divorcer en France. Si j'ai un conseil à donner, ce serait celui-ci. Et donc, en fait, c'est même, par exemple, on reprend l'exemple des États-Unis, parce qu'on a quand même beaucoup de monde qui nous écoutent ici. C'est divorcer, enfin, on est dans un extrait, mais divorcer, par exemple, aux États-Unis et ne pas faire reconnaître le divorce en France, c'est ça ? Et dans ce cas-là, on ne serait pas... Alors non, ce n'est pas possible non plus. Dès lors que vous avez du patrimoine en France et qui appartient à l'un ou à l'autre, voire souvent aux deux, vous allez bien devoir partager ce patrimoine français. quand même votre divorce, s'il est prononcé à l'étranger, il va bien falloir en faire quelque chose du patrimoine en France. Et cette taxe, elle s'appliquera à ce moment-là. Donc, encore une fois, vous n'avez pas de moyens, finalement, de l'éviter, cette taxe. La seule façon de l'éviter, ce serait de n'avoir aucun lien avec la France ou de ne pas faire de divorce en France non plus. Il n'y a pas d'autre, finalement, de solution que d'éviter le fameux droit de partage, en fait. Alors, parlons succession et héritage. Comment est-ce que le divorce peut affecter la planification des successions pour les couples multiculturels ou expatriés ? Est-ce qu'il y a des ajustements que vous recommandez pour les testaments, par exemple, ou d'autres documents post-divorce en termes de patrimoine ? Alors, de manière générale, lorsque l'on planifie une transmission du patrimoine, notamment au moment de son décès, je dirais que chaque nouveau élément de la vie fait que l'on doit revoir sa planification successorale. Que ce soit un mariage, la naissance d'un enfant, un déménagement, l'emménagement dans une nouvelle résidence, l'agrandissement de son patrimoine et a fortiori l'étape du divorce. Pourquoi ? Parce qu'on peut avoir fait un testament dans lequel on a nommé son conjoint, mais sans dire mon conjoint non divorcé, juste dire Michel, Jean, Pierre, voilà. Et dans ce cas-là, sa vocation pourrait toujours continuer à exister au moment d'un divorce, enfin, au moment d'une succession, pardon, quand bien même il y a eu un divorce. Donc, il faut revoir vraiment toutes ces planifications, revoir aussi ces contrats d'assurance-vie par rapport aux clauses bénéficiaires. Et puis, dans un certain nombre de pays, vous avez aussi des clauses bénéficiaires pour les clauses de retraite, pour les contrats de retraite, enfin, les fonds de pension, en fait. Et là aussi, vous pouvez revoir toutes ces clauses dès lors que le conjoint était nommé, dès lors qu'il n'y a pas forcément la notion de conjoint divorcé, en fait. Et puis, parfois, dans certains divorces un peu plus contentieux et la présence d'enfants, il peut être aussi intéressant de prévoir des dispositions pour les enfants et pour la gestion du patrimoine des enfants, que cette gestion ne se fasse pas forcément par l'intermédiaire de l'ex, qui est aussi le parent des enfants. Il peut être intéressant de nommer une autre personne que l'ex. D'accord, une personne neutre, ou en tout cas qui n'a pas pour intérêt que les enfants. Un père, une mère, une amie, en tout cas, pas forcément. L'ex, souvent, n'a plus envie que cet ex-mari, cet ex-épouse puisse encore s'immiscer dans son patrimoine, quand bien même il soit dévolu, à ses propres enfants. Si on parle documentation et procédures, quels sont les documents clés que les couples en plein divorce ? C'est difficile parce que quand on se marie, on a envie de dire que ça ne nous arrivera jamais. En tout cas, c'est l'objectif initial. Mais qu'est-ce qu'on peut préparer ou réviser en cas de divorce ? Vous parliez de ces contrats d'assurance, notamment. Comment est-ce qu'on s'assure que tous les documents sont conformes aux exigences légales des différentes juridictions qui sont concernées ? Alors, vous parlez de situations pour prévenir le divorce ? Oui, les documents qu'on peut avoir qui permettraient effectivement soit que ça se passe mieux ou que ça se passe au mieux. Je ne sais pas. Est-ce que c'est naïf de penser comme ça ? Je n'en sais rien. Je ne suis pas sûre que l'administration puisse arranger les relations personnelles entre les époux. Je ne pense pas que c'est un effet apaisant dans les relations. Toutefois, effectivement, la convention matrimoniale, qu'elle soit pré-maritale ou poste, qui permet justement d'organiser la répartition du patrimoine des époux pendant le mariage, mais aussi avec une conséquence au moment du divorce, est une première étape. Finalement, de s'entendre tout de suite sur comment notre patrimoine sera réparti au moment d'un divorce et d'en avoir conscience permet peut-être d'éviter les mauvaises surprises au moment d'un divorce. J'ai envie de dire que c'est assez essentiel. Ensuite, En fait, il n'y a pas de tabou. Non, voilà, exactement. C'est comme un testament, vous savez, ça ne fait pas mourir. Ce n'est pas parce qu'on fait un testament qu'on va mourir. Donc, ce n'est pas parce qu'on fait un contrat de mariage ou un prenup ou un postnup que l'on va divorcer. Mais néanmoins, on a conscience du risque parce qu'un divorce sur deux en France termine, un mariage sur deux termine par un divorce. C'est encore plus vrai dans les couples expatriés. Vous avez, je crois, le taux est à 65% des couples expatriés qui divorcent. Donc, ce n'est pas du tout banal. Donc, peut-être que anticiper ces questions patrimoniales de répartition au moment d'un divorce peut être une bonne chose. Et puis surtout, on l'anticipe de manière saine, c'est-à-dire de manière heureuse, finalement, on se marie. Donc, on n'a pas d'animosité qui va animer la rédaction du contrat de mariage, bien au contraire. Et puis, pour ce qui concerne d'autres documents type un testament, le testament, lui, il est à revoir tout au long de la vie. Encore une fois, à chaque nouveau événement que la vie nous réserve. Donc, déménagement, changement même de nationalité, de résidence, enfants, mariage et divorce. Et remariage et redivorce. Ça fait beaucoup là, mais oui, ça peut arriver. Merci beaucoup. Pour terminer, est-ce que vous avez des conseils que vous pourriez partager ? J'imagine que vous en avez plein, vous en avez déjà donné quelques-uns, que vous donnez du coup aux expatriés, aux Français installés à l'étranger afin qu'ils se préparent. Comme on dit, c'est difficile de se préparer, mais on se prépare quand même. Est-ce qu'il y a des pratiques ou des mesures spécifiques que vous recommandez pour éviter les complications lors de la répartition ? Je dirais qu'il ne faut pas avoir peur d'ouvrir la porte d'un notaire ou la porte d'un avocat lorsque l'on s'expatrie ou alors quand on est tout simplement un couple international avec des enjeux internationaux et du patrimoine réparti dans différents pays. Il ne faut pas avoir peur. Ça ne va pas forcément vous coûter une fortune. Il faut mieux être bien conseillé plutôt que de subir finalement des lois, des concepts qui ne nous conviennent pas et d'être assez surpris. Une réflexion que j'entends souvent, c'est « mais je me suis mariée en France, donc je suis mariée sous le régime français ». Non, j'ai fait la fête en France. Oui, monsieur le maire m'a mariée, mais après, je n'ai plus fait ma vie en France. Donc en fait, le droit français ne va pas vous suivre dans votre bagage. Finalement, vous allez être soumis à un moment donné à la loi du pays dans lequel vous vous êtes installés. donc en fait, le vrai conseil, c'est ça, c'est de ne pas avoir peur de consulter, de poser des questions, de ne pas avoir de tabou non plus entre époux, comme on disait justement. C'est plutôt sain de parler d'argent, c'est sain de parler de divorce. C'est paradoxal ce que je suis en train de dire, mais ça reste sain dans les relations entre époux, comme d'anticiper sa succession. C'est sain dans la mesure ou dans ces périodes difficiles, le fait de l'avoir préparé, c'est quand même un poids que vous enlevez à vos propres héritiers. C'est quelque part une forme de cadeau que vous leur faites sur la gestion administrative en plus de la douleur qui se présente à ce moment-là. Donc en fait, il faut anticiper sans tabou ces questions et les revoir au fil du temps parce qu'encore une fois, la vie, elle évolue et heureusement. Et est-ce qu'il y a, je ne sais pas, quel est le plus grand cliché, l'idée reçue à laquelle vous aimeriez tordre le cou ? Vous le disiez, alors justement, je me suis mariée en France, non, vous avez fait la fête en France, mais le régime du mariage ne vous suit pas forcément partout dans le monde. Est-ce qu'il y a un autre cliché comme ça que vous auriez pu démanteler, j'ai envie de dire ? Alors celui-ci est assez redondant, donc c'est la raison pour laquelle je voulais citer. Après, parfois, penser que le contrat de mariage que l'on a établi en France est parfait et qu'il vous suit dans tous les pays. Là encore, n'hésitez pas à revoir votre contrat de mariage pour plusieurs raisons. La première, c'est que le pays de résidence peut ne pas le reconnaître, donc il va falloir adapter votre contrat de mariage. Et puis la seconde, elle est universelle à toutes les législations, c'est que les lois changent, elles évoluent. Donc, ce qui était vrai il y a 10 ans, il y a 15 ans peut être totalement l'opposé aujourd'hui. C'est vrai en matière de régimes matrimoniaux, de mariage, de divorce. C'est aussi vrai en matière de succession. Ce que l'on pouvait faire il y a 5 ans, il y a 6 ans, on ne peut plus forcément le faire aujourd'hui et peut-être qu'on ne pourra pas le faire dans 10 ans, malheureusement, au moment d'un décès. Donc encore une fois, toutes ces questions, elles doivent être vues au fil du temps, un peu comme un check-up médical. Eh bien, on a son check-up patrimonial. Le check-up patrimonial, c'est bon pour la santé, ça évite les tabous et les mauvaises surprises. Exactement. Très bien. Merci beaucoup, Maître Deveau. Merci Anne-Claire. Je mettrai votre site internet pour vous retrouver si vous souhaitez aller poser des questions directement à Angélique Deveau dans la description de cet épisode. Merci infiniment pour ces éclairages et d'avoir passé ce petit moment avec moi et je souhaite une excellente continuation. Merci Anne-Fleur. Très bonne journée à vous. Et voilà, c'est la fin de cet épisode dédié à la gestion des patrimoines en cas de divorce international. J'adresse un grand merci à Maître Angélique Deveau dont, je vous le disais, je mets toutes les coordonnées dans la description de cet épisode. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. J'espère que cet épisode vous aura apporté des éclairages, des conseils et même des idées pour gérer votre patrimoine. Vous le savez, ce mois-ci, French Expat consacre plusieurs épisodes au thème du divorce lorsque l'on vit à l'étranger. Aujourd'hui est sorti un second épisode avec une avocate, une avocate qui a bien voulu répondre à vos questions sur le divorce international. Alors allez-y, je vous retrouve là-bas. Ce mois-ci, vous découvrirez aussi des témoignages de personnes qui sont passées par là. J'espère très sincèrement que ces épisodes vous aideront au quotidien. Je vous souhaite une très belle fin de journée. Merci d'être là. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada